Musique Quand on parle de culture scientifique, on ajoute donc un adjectif au mot culture sous-entendu c'est une partie de la culture il y aurait la culture avec différentes connotations littéraires, philosophiques, artistiques et en plus scientifiques comme si c'était une partie un peu à côté du reste moi je pense qu'en 30 ans si j'en crois ce que j'ai observé cette culture dite scientifique elle est devenue très diffuse on ne sait pas très bien où elle se localise sur quoi elle porte ni quels sont les bons moyens de la diffuser le slogan qui moi m'a fait m'engager dans la vulgarisation comme on l'appelle c'était l'idée qu'il fallait mettre la science en culture c'est à dire la faire entrer dans la culture avec presque une injonction politique pour être un bon citoyen il faut connaître le béabat du nucléaire de la génomique du changement climatique dont on commençait à parler à cette époque là et cette injonction si j'en dresse le bilan aujourd'hui elle est complètement inefficace personne n'a le sentiment que pour être un bon citoyen il doit connaître l'équation de Schrödinger ou la chromodynamique quantique autrement dit la bonne façon de faire c'est d'inverser le slogan et de mettre de la culture dans la science c'est à dire de montrer comment elle s'est construite comment les connaissances ont été acquises et de voir comment les passions les subjectivités diverses des acteurs ont fini par fabriquer par la discussion le conflit la controverse une forme d'objectivité qui est l'objectivité de la science et ce qui a changé aussi en 30 ans c'est que les formes de la médiation ont été bouleversées par le fait que les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances des croyances des faits des opinions des commentaires des arguments des fake news et les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent mutuellement les connaissances sont perçues parfois comme des croyances d'une partie de la communauté scientifique en l'occurrence les croyances sont considérées comme des connaissances et tout ça fait quelque chose d'extrêmement confus et on pourrait se dire la parade pour remettre de l'ordre dans ce qui relève de la science et de sa transmission ce serait de parler de l'histoire des sciences mais l'histoire des sciences c'est un monde infini confus avec plein de controverses et quand on la raconte rapidement en général on la présente comme une démarche rationnelle qui fait que à partir du moment où monsieur untel a imité l'idée théorique monsieur bidule va faire une expérience pour la vérifier comme s'il y avait une rationalité à l'oeuvre tout au long quand on regarde en détail on voit que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est une histoire en fait impossible à raconter et donc moi je pense que la bonne parade pour lutter contre la confusion c'est non pas de faire des cours d'histoire des sciences mais à chaque niveau du parcours scolaire depuis la maternelle jusqu'au cycle supérieur de raconter une fois par an l'histoire en détail d'une seule découverte en montrant exactement comment ça s'est joué en montrant que ceux qui ont à la fin gagné n'étaient pas forcément les plus intelligents il y avait peut-être des arguments en face qui étaient tout aussi subtils simplement la nature ou le réel a tranché pour une idée plutôt qu'une autre sans que ça ridiculise les idées qui ont perdu par exemple on raconterait comment on a su dans l'histoire des idées que la terre est ronde je suis arrivé à un cours à Centra je devais donner un cours en amphithéâtre et je suis arrivé en avance mes élèves étaient certains étaient déjà là rassemblés en petits groupes je me suis approché d'eux et j'ai entendu qu'ils discutaient de la rotondité de la terre et en fait ils se moquaient de ceux qui pensent que la terre est plate qu'on appelle les platistes je me suis approché d'eux et je leur ai dit mais c'est bien de se moquer les platistes en effet ils sont un peu ridicules même si leurs arguments très nombreux sont très travaillés et peuvent convaincre mais vous-même qui savez que la terre est ronde est-ce que vous seriez capable de me dire comment on a su dans l'histoire des idées quelle est ronde qui, quand, comment avec quels arguments à quelle époque etc et là il y a eu un grand flottement et au bout de quelques secondes ou minutes je ne sais plus certains ont avancé que c'est Galilée qui a démontré que la terre est ronde donc on a affaire à des jeunes gens sûrs de leur savoir qui pensent que Magellan est parti sur une terre plate et là ça m'a quand même alerté puisque ça montrait que en fait nous tous qui avons beaucoup de connaissances scientifiques nous avons une très mauvaise connaissance de nos connaissances c'est-à-dire nous ne savons pas dire ce par quoi dans l'histoire des idées elles ont acquis le statut de connaissance qui les a démarquées du statut de croyance et ça ça nous fragilise beaucoup parce que ceux qui ont des croyances et quand je parle de croyances je ne pense pas aux croyances religieuses on a tous des croyances mais ceux qui ont des croyances sont beaucoup plus prosélites et militants que ceux qui ont des connaissances et je pense que si les scientifiques ne deviennent pas rapidement des militants de la connaissance les militants de la croyance risquent de gagner la bataille moi après cette anecdote que j'ai racontée j'ai été quand même un peu choqué et donc je suis allé je suis allé voir un éditeur qui s'appelle Humensis j'ai raconté l'anecdote et j'ai dit à cet éditeur il faut agir en créant une collection qui s'intitulerait Comment a-t-on su qui serait le pendant du que sais-je et le premier livre va sortir dans quelques semaines et il s'appelle Comment a-t-on su que la terre est ronde écrit par un astrophysien italien qui s'est passionné pour l'histoire et qui a découvert en travaillant toutes sortes d'arguments et d'éléments dans l'histoire qu'il ignorait on apprend dans cela en effet on apprend le contexte on apprend des méthodes on apprend de la politique on apprend des histoires de la civilisation et donc on apprend énormément de choses et c'est là et c'est là que que l'imbrication de la science et de la culture devient maximale et que les deux finalement sont inséparables l'une de l'autre et je crois que c'est des choses qui peuvent aider à contester une part du relativisme ambiant consistant à dire que finalement toutes les opinions se valent et les connaissances sont simplement des croyances qui auraient acquis un pouvoir d'autorité légitime de la culture donc on 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 Merci.